... Met Vallée, c'est d'abord l'ambition politique portée par le maire-président de la métropole, Michael Delafosse, de donner à Montpellier une identité. C'est important dans la concurrence nationale et internationale pour un territoire comme celui de Montpellier d'avoir une identité crédible, lisible et fédératrice. C'est l'enjeu de Met Vallée qui porte à Montpellier un pôle d'excellence mondiale en santé globale. Chaque mot compte, santé globale, réunissant trois filières d'excellence à Montpellier pour nourrir, soigner, protéger la planète. Filière alimentation, filière environnement et filière santé. Met Vallée, c'est la synergie entre les soins, l'université, la recherche, la pédagogie et le monde économique, qu'il soit industriel, celui des start-up comme des entreprises les plus établies. Donc cette synergie, elle est au service de qui ? Elle est au service des patients. Et plus on accélère la création de valeur pour les patients, on peut aussi accélérer la création de valeur pour des entreprises qui créent des emplois hautement qualifiés et à Montpellier. On attend d'abord une visibilité parce qu'il se passe énormément de choses à Montpellier dans ces trois domaines. Il y a vraiment une excellence de la recherche, il y a une université remarquable, il y a des entreprises tout à fait performantes, il y a des talents, il y a au niveau de la santé bien sûr un CHU et un centre de lutte contre le cancer, des cliniques qui travaillent vraiment ensemble. Et donc il faut donner cette visibilité et en plus un alignement des planètes aussi sur le plan politique, il faut le dire, avec une métropole, une région, un département qui vont dans le même sens. Et donc je pense que cette visibilité de tout ce qui se passe à Montpellier devrait permettre d'attirer encore plus de financements, d'attirer les projecteurs et de ce développement économique et au final la création d'emplois. Le premier, c'est de l'agilité et de la réactivité. Quand on est un chef de labo ou de laboratoire ou un chef d'entreprise, certes les financements sont importants, mais plus encore, la capacité à avoir une réponse favorable ou défavorable région, état et métropole s'engage à faire bénéficier au dossier d'un circuit accéléré. Deuxième avantage, intégrer une communauté, Medvalet, qui vous permet la fertilisation croisée, qui vous permet d'accéder à des grands comptes pour une start-up ou au contraire, pour un grand compte, d'accéder à des start-up. Donc cette fertilisation croisée est en elle-même source de développement. Et puis troisième atout, qui n'est pas négligeable, celui de voir mis en place un parcours de financement dédié pour les projets de Medvalet. Depuis 2018, le CHU de Montpellier a créé une entreprise Medixel, avec une société suisse, mais aussi des actionnaires individuels, des chercheurs qui sont chez nous, ici à Montpellier. Et de fil en aiguille, nous avons trouvé les moyens d'aller plus loin et de créer ensemble un site de production et de recherche, ici à Montpellier, qui ouvrira ses portes en 2025. Et je pense que ça fait partie de la cinquième mission d'un CHU, après le soin, l'enseignement, la recherche, la prévention. Je crois que c'est la création de valeurs économiques pour la région. On travaille déjà avec tout l'écosystème qui est déjà en place. Et effectivement, on est en train d'attirer des autres acteurs. Par exemple, on a une société Terra Panacea, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle, qui est basée à Paris, qui travaille beaucoup avec Gustave Roussy, et qui maintenant va mettre un certain nombre d'ingénieurs chez nous, sur l'ICM, pour travailler sur nos projets. Et ainsi, on a d'autres sociétés qui viennent taper à la porte, en disant, tiens, à Montpellier, il se passe des choses. Il y a vraiment un environnement très favorable. Il y a une très bonne recherche, il y a du soin, il y a tout ce qu'il faut pour développer notre activité. Plutôt que d'aller un jour peut-être à Boston, on va venir à Montpellier. C'est ça qu'on attend. On a cette ambition, il faut avoir les moyens de cette ambition. Et bien entendu, les moyens sont là. Il y aura trois grandes lignes et déjà identifiées aujourd'hui. Le financement par le CPER sur le volet enseignement supérieur, recherche et innovation. 110 millions d'euros vont y être consacrés sur l'ensemble de la durée du CPER sur des projets Medvalet. Il y a ensuite un autre volet du CPER qui s'intitule le volet territorial du CPER. Là, c'est une quarantaine de millions qui seront mobilisés. Et enfin, il y aura les efforts propres de la métropole sur des projets structurants, comme par exemple le rachat de l'Institut de biologie au cœur de Montpellier, dont la métropole va faire l'acquisition pour en faire un incubateur dans les années qui viennent. Donc c'est plus de 200 millions qui sont aujourd'hui identifiés pour financer Medvalet. – Sous-titrage FR 2021